Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce dimanche nous présente la parabole appelée par la tradition la parabole des dix vierges et nous fait réfléchir sur les derniers temps, la douzième venue de notre Seigneur, la parousie. Elle est une des dernières considérations, ou recommandations plutôt du Seigneur, pour ses disciples qui l'écoutaient. Et cette histoire a comme finalité de faire comprendre quelle est la véritable sagesse de tout chrétien. La véritable sagesse qui consiste uniquement à sauver l'âme. Ça c'est la véritable sagesse. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent, nous dit la première lecture. Dans notre histoire apparaissent dix jeunes filles, les prévoyantes et les insouciantes, ou on peut dire les sages et les insensés. Mais si nous examinons plus en détail chaque partie et chaque description de tous les symboles que cette parabole contient, nous pouvons découvrir certains éléments très utiles à notre méditation et qui peuvent éclairer notre vie comme disciples de Jésus, surtout en pensant à la vie éternelle. Tout d'abord, cette parabole est une histoire qui nous renvoie au futur. Le royaume des cieux sera comparable, sera, dit le Seigneur. Ici, l'expression « royaume des cieux » désigne plutôt la venue de ce royaume, la venue de notre Seigneur. L'image que l'Église utilise est une fête de noces. Mais dans cette histoire, comme dans toutes les paraboles du Seigneur, il y a quelques éléments qui peuvent nous étonner, comme il déconcertait d'ailleurs les disciples de Jésus qui écoutaient de lui cette histoire. La première difficulté, c'est que pour une procession pendant la nuit, des lampes ne suffisent pas. Il aurait fallu apporter des torches. Pourtant, le Seigneur dit des lampes. La deuxième difficulté, les fiancés devaient arriver au début de la soirée et non pas au milieu de la nuit, comme dit le texte, au plus profond de la nuit. À quelle heure auraient donc commencé le dîner s'ils venaient tellement tard ? La troisième, il est presque impossible pour les jeunes filles de s'endormir au milieu d'une fête de noces. Car il faut savoir qu'une fête de ce genre, surtout dans les cultures sémitiques, signifie beaucoup de bruit. S'il y a des chants, il y a la musique. La quatrième difficulté, c'est la réponse donnée par les bonnes. Cette réponse ne semble pas charitable. Elle se montre un peu égoïste, on dirait. La cinquième, c'est de penser si au milieu de la nuit, on trouverait quelqu'un pour vendre l'huile nécessaire aux lampes pour pouvoir acheter l'huile. Pourquoi ? Où vont aller ces jeunes filles ? La sixième difficulté, l'époux est vraiment dure avec celle qui arrive en retard. Car pour un petit retard, il n'ouvre jamais plus la porte. Et la dernière de toutes les difficultés qui nous étonnent, c'est d'où se trouve la fiancée de cette histoire. Il y a la jeune fille, il y a l'époux, où est la fiancée ? Toutes ces difficultés, que je viens de nommer, s'éclaircissent, pour ainsi dire, lorsque nous comprenons que le Seigneur fait référence à la fin dernière, La fin dernière, le dernier temps, la fin du temps, le royaume vestiaire sera comparable, dit le Seigneur. D'abord, et c'est le premier de tous les enseignements, il ne faut pas oublier qu'il doit arriver, et qu'il peut tarder, mais qu'une fois le Seigneur arrivé, il n'y aura plus le temps pour faire ce qu'on devait prévoir, et ce qu'on devait faire avant son arrivée. Et pour cela, le Seigneur explique, dit que le fiancé arrive pendant la nuit. Et le Seigneur dit bien, des lampes, et non pas des torches. Il ne s'est pas trompé, le Seigneur, car l'huile symbolisait toujours les bonnes offres. Les Saint-Père ont compris, l'huile qui alimentait les lampes, symbolise les bonnes offres. Et ces bonnes offres nous font grandir dans la charité, selon Saint-Augustin. Il est impossible que je puisse partager ma charité, ou que j'en prête un peu de ma charité. Bonne paix ou beaucoup, à celui qui n'en a pas. Et voilà la raison pour laquelle les jeunes filles, les filles sages, ne pouvaient pas donner l'huile de leurs lampes à celles qui étaient incensées ou non prévoyantes. Elles n'avaient pas fait l'huile de la charité. Lorsqu'on dit des bonnes offres, on veut dire vivre toute la loi chrétienne, pas seulement la charité de donner aux pauvres. Non, toute la loi chrétienne, c'est le dit commandement beaucoup plus que cela. Tout ce qui inclut faire le bien, du bien aux autres. En définitive, mes bonnes offres m'appartiennent. Elles sont à moi. D'autre part, Saint Jean Chrysostome explique que, dans l'autre monde, celui à qui manquerait ses propres offres, la charité, personne ne pourra les secourir, car cela ne sera impossible. D'autre part, Saint Thomas d'Aquin remarque que les incensés demandent de l'huile, car leurs lampes étaient en train de s'éteindre. Et que cela signifie que ces cinq filles sont l'image de ceux qui ont la foi, figuré dans la flamme, mais qu'ils sont condamnés à mourir, à défaut d'être alimentés avec l'huile de la charité. C'est une forme, on doit dire, en forme, parce que la vertu de la charité donne la forme aux autres vertus. La flamme de la foi va s'éteindre, parce qu'elle n'est pas alimentée par la charité. Comme nous pouvons voir, cette parabole nous fait penser au moment où nous nous présenterons devant Dieu, où Dieu arrivera dans notre vie pour nous faire entrer dans l'autre vie. Même si certains ont connu le Christ, et qu'ils diront, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous, comme les cinq jeunes filles encensées, sans l'huile de la charité dans leurs lampes, ils ne seront pas admis dans ce banquet éternel, dans cette fête de noces, et la contemplation pour l'éternité du visage de Dieu. Et dans cette histoire, la fiancée, la future épouse, est comme absente, et c'est vrai, parce que finalement, chaque personne doit attendre Jésus comme le véritable époux de son âme. C'est lui pour qui nous devons travailler, à qui nous devons penser, en qui nous devons espérer avec nos lampes remplies de charité. Et la Vierge Marie, la mère de la sagesse, nous guide vers le ciel, nous protège dans cette vie, et nous illumine le chemin. pour aller à la rencontre de l'époux de notre âme, Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.